La réussite est un peu avec nous ce week-end, il en fallait pour pouvoir arriver malgré tout à compenser son handicap d'ouvrir la route et il va falloir la savourer celle-là parce que ce n'est pas tous les jours qu'on va réussir à gagner le rallye de Suède en partant devant mais bon voilà début de saison parfait, deux courses, maximum de points, un petit écart déjà de creuser au championnat alors bon bien sûr rien n'est fait puisqu'on a fait que deux courses sur 14 mais ce qui est pris est pris. J'allais le dire, c'est le plus beau début de saison de ta carrière ? Oui, j'ai jamais eu 56 points après deux courses donc c'est le plus beau de ma carrière. Mais ça ne suffit pas pour être champion donc il va falloir continuer. Pourtant c'est déjà un bon début. Bien sûr, on ne pouvait pas faire mieux jusqu'ici et c'est cumulé aussi à des erreurs je pense de mon rival principal pour le championnat qui reste Yari Maci qui lui est après deux courses toujours bloqué à zéro donc voilà deux jokers d'avance il va falloir les utiliser intelligemment maintenant sur le reste du championnat mais bon il n'y a pas que lui aussi, il y a d'autres concurrents, Andreas qui est deuxième au championnat qui a fait deux belles courses aussi quand même jusqu'ici avec avec des gros points marqués à chaque fois donc il va falloir continuer. Justement tu parles de Yari Maci ton rival principal mais Padone, Mick ce ne sera pas des rivaux qui sont en train d'arriver ? Ben Mick certainement pas cette année puisqu'il ne fait pas le championnat dans la totalité mais c'est sûr que Padone il progresse course après course alors là ce week-end il avait un avantage énorme à partir derrière il va falloir maintenant juger le jour où il partira avec des conditions similaires à nous ça va peut-être être un petit peu différent quand même mais c'est sûr qu'il faudra quand même compter sur lui et puis il y a d'autres garçons qui vont vivre dans le championnat c'est sûr Thierry, Andreas, il faut garder un oeil sur tout le monde et en tout cas ne sous-estimer personne. Ouais alors on a fait une belle première journée assez propre parce qu'on avait des conditions glacées où il y avait un bon grip et donc ben voilà là il fallait vraiment rester en ligne garder de la vitesse mais c'était propre et puis hier on a retrouvé un peu de sideway comme on dit et j'ai dit tout à l'heure à la téloche que j'avais un peu l'impression d'être monté dans la voiture avec l'aide voilà quoi dans quelques spéciales ce week-end. La glisse c'est ce que vous cherchez en Suède mais finalement celle-là elle était un peu particulière parce que les routes étaient spéciales ? Ouais la lecture de la route en Suède là ce week-end était assez assez compliqué parce que ben quelle quantité de neige il y avait dans les spéciales, est-ce que ça avait été raclé par raclé, comment par les organisateurs avec des engins, est-ce que ça avait eu le temps de geler ou pas. Derrière on savait qu'il y avait le gravier qui remontait assez facilement et donc les deuxièmes tours notamment on avait un peu cette pression-là de trouver des pierres qui pouvaient endommager les clous ou causer des crevaisons. Donc ouais c'était un rallye compliqué et en même temps ben avec notre position devant on n'avait pas le choix il fallait vraiment vraiment mettre le boucher double et attaquer comme des malades pour garder le lead et hier effectivement dans la spéciale de Colline Crest ça n'a pas fait rigoler la galerie. Bon maintenant avec les années on connaît vraiment le moment où ça devient trop et il faut qu'il y ait un petit peu la chance qu'il soit avec nous et de temps en temps on regarde tous les deux dans la même direction à travers les fenêtres latérales donc en général c'est que c'est pas bon signe mais bon je sais qu'il a un pouvoir de récupération derrière le volant qui est énorme et c'est ce qu'il fait malgré tout, j'espère.